Militer sans relâche et surtout sans merci pour l'effectivité de la décentralisation au profit du développement des collectivités territoriales décentralisées. C'est le principal cheval de bataille sur lequel compte s'appuyer le parti camerounais pour la réconciliation nationale, afin de convaincre le collège électoral pour les sénatoriales de 2023. Le Sénat doit pouvoir jouer son rôle de représentation, exercer sa fonction de représentation des collectivités territoriales décentralisées. Si le Cameroun est au niveau que nous connaissons aujourd'hui en termes de précarité, c'est bien parce qu'il y a toujours un perpétuel bafouement des dispositions de la loi cadre de 2019 qui porte sur les CTD et qui décrit fort opportunément les collectivités territoriales décentralisées comme le creuset du développement au Cameroun. Il est donc question pour ce parti politique de l'opposition de constituer une veille permanente, d'assurer un réel contrepoids face à l'Assemblée nationale, qui jusqu'ici, selon le PCRN, est resté totalement muet sur cette question de la décentralisation. Le Sénat doit pouvoir jouer son rôle de représentant des collectivités territoriales décentralisées et jusqu'ici il est resté à fond, on devrait le reconnaître sur cette question, alors que nous nous battons à côté à l'Assemblée nationale. Donc nous demandons aux grands électeurs de donner une chance à cette Chambre d'avoir cette voix, un peu comme je le disais en décembre dernier pour la loi de finances, cette voix qui va coasser, cette voix de petite grenouille qui va dire aux parlementaires sur la question de la décentralisation, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Le PCRN voudrait également partant des sénatoriales, inverser la tendance de la longévité au pouvoir et surtout faire revêler les jeunes citoyens. Ceux qui sont nés depuis il y a 40 ans, ils sont dans le même système qui ne leur permettent pas d'évoluer, qui ne leur permettent pas afin de faire des pas. Et nous au PCRN, nous voudrions évidemment d'un Cameroun qui permet à tout Camerounais de libérer les énergies. Ces discours ont été tenus ce vendredi à Douala, devant un parquet constitué des grands électeurs, réunis à la mairie de Douala III, lors de l'ultime campagne du PCRN, Douala considéré pour ce parti comme le baromètre de la démocratie au Cameroun. Rappelons que dans la région du littoral, 1086 grands électeurs sont attendus aux urnes le 12 mars 2023. de la région du 3. Merci. Merci.